Lorsque Yaakov a béni son fils Yéhouda en lui disant que de sa descendance vont venir les rois du peuple juif jusqu'à le roi Mashiach inclus, à la suite de ça il lui dit « Osila gefen hirou » qu'il va attacher un seul âne à sa vigne tellement qu'il y aura de grappes dans la vigne, un âne entier juste pour une seule vigne. Et le commentaire de Rashi explique qu'il s'agit lorsque Mashiach va venir. Puis après Yaakov dit à son fils que les yeux vont être rouges de vin. La traduction araméenne de Yonatan Benouziel dit qu'est-ce que ça veut dire de quels yeux on parle ? Il dit quels sont beaux les yeux du roi Mashiach. Il faut comprendre quel rapport entre ce vin et le roi Mashiach. Le Tzamer Tzedek explique qu'il s'agit du grand repas qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, le repas de Léviathan, le Chorabar. Et à la fin de ce repas, il va y avoir le Birkat Amazon, la bénédiction après manger, sur lequel on prend une coupe de vin. Qui est-ce qui va prendre la coupe de vin ? Ça va être le roi Mashiach avec du vin que Dieu a gardé. Dieu a gardé ce vin depuis les six jours de la création dans la grappe de raisin. Et le Mashiach va faire la bénédiction sur ce vin. Et justement, c'est de ce vin-là qu'on parle ici quand on dit que ça parle du Mashiach. Que Dieu fasse que très prochainement, on va avoir de ce vin, dire les Chaïm ensemble, avec le roi Mashiach très prochainement. Excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada